Photographier un coucher de soleil à contre-jour, c'est toujours un casse-nette. Soit le ciel est cramé, soit le premier plan est bouché. Mais tu n'as pas besoin de Photoshop pour t'en sortir. Dans Lightroom, avec seulement quelques étapes comme la fusion d'exposition, quelques astuces avec les masques et un peu de colorimétrie, tu peux transformer une photo banale en une image équilibrée et créative. Je te montre tout de suite comment faire. Alors pour illustrer cette vidéo, j'ai choisi une séquence de quatre images faites lors d'un coucher de soleil en baie de Somme dans des conditions épiques. Énormément de vent, il pleuvait, enfin c'était vraiment 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 des conditions très particulières. Pour shooter c'était compliqué, beaucoup d'embrun et tout est allé très vite. J'ai donc une série de quatre images, j'ai donc braquetté, j'ai fait une série de braquettes. Alors je vous rappelle que vous pouvez très bien le faire sur une seule image comme je vous l'ai montré dans une des vidéos précédentes, je vous remets le lien juste au dessus, en utilisant le profil couleur adaptative. Mais il est tout de même mieux de pouvoir multi exposer pour soit assembler manuellement dans Photoshop les différentes expositions, soit comme on va le voir aujourd'hui, sélectionner toute ma série de braquettes, faire un clic droit, aller dans fusion des photos et utiliser l'option HDR, donc la fusion d'exposition. Ici je vais avoir plusieurs possibilités. Ce qu'il faut savoir c'est que je vais, même si j'étais sur trépied, je vais cocher alignement automatique parce que j'étais dans l'eau et il y a eu des variations dont mon trépied a pu bouger d'une image à une autre. Donc je clique sur alignement automatique des calques et ensuite on a différents niveaux de correction de décalage. Et bien ici ça sera en fonction du rendu et je vais garder aucun pour avoir cet effet là au niveau de l'eau. Et je clique sur fusionner. Je récupère donc mon image fusionnée ici. Ensuite je vais juste ajuster très légèrement mes hautes lumières. Je vais les diminuer un petit peu. Je vais ouvrir un petit peu mes ombres. Voilà. Ouvrir un tout petit peu l'exposition. Voilà. Très bien. OK. Et maintenant je vais utiliser les masques. En gros c'est vraiment l'utilisation des masques qui va venir faire le développement de mon image. Je vais commencer par le ciel. Donc je viens récupérer le ciel. Sauf qu'on voit tout de suite que la sélection du ciel n'est pas parfaite. J'ai des éléments donc de cette digue qui sont sélectionnés et j'ai des éléments dans l'eau ainsi qu'un bout de cette falaise. Comment je peux faire ? Très simple. Vous allez dans soustraire et je vais venir sélectionner sélection des objets. Je m'assure que j'ai l'option rectangle qui est activée ici et je vais sélectionner ce que je ne veux pas être sélectionné dans mon ciel. On voit que ça a fait le job à certains endroits mais pas partout. C'est pas grave. Je continue. Je fais soustraire. De nouveau, je fais sélectionner des objets et je rajoute. Voilà. Au niveau de l'eau, pareil. Je refais soustraire. Sélectionner des objets et je sélectionne ce que j'ai ici. Et comme ça, petit à petit, petit à petit, vous allez venir corriger votre masque. Car l'auto-détection du ciel, alors c'est génial, c'est tout ce qu'on veut. Sauf que dans 90% des cas, la sélection du ciel n'est absolument pas parfaite. Vous êtes obligés de passer par cette étape de soustraction pour affiner cette sélection. Maintenant, je vais zoomer et je vois qu'ici, dans ma digue, j'ai toujours des choses qui sont sélectionnées. Eh bien, c'est pas grave. Je le fais soustraire. Cette fois-ci, je vais prendre le pinceau et je vais venir peindre ces zones qui restent sélectionnées dans ma digue. Voilà. Ici. Donc là, vous pouvez prendre un petit peu de temps. C'est toujours pareil. C'est toujours ce que je vous répète. Plus votre masque sera précis, plus votre traitement sera précis. Ok. Ici. Voilà. Eh bien, nous sommes vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et donc là, pour le coup, j'ai un masque du ciel qui est parfait. Je n'ai que le ciel de sélectionné. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer mes hautes lumières. Comme ceci. Je vais diminuer un tout petit peu mon exposition. Voilà. Ajouter un petit peu de contraste. Pas trop. Non. Je vais ramener un petit peu l'exposition. Voilà. Ajouter un peu de contraste. Je vais ouvrir légèrement les blancs. Voilà. Pour essayer de récupérer un petit peu de lueur ici. Et pour mon ciel, c'est bon pour moi. Donc, vous voyez que vous devez impérativement corriger votre masque. Car si vous utilisez uniquement la détection du ciel, vous allez avoir un résultat qui ne sera pas précis. On va passer au reste de l'image. Donc, je vais créer un nouveau masque. Sélectionner un paysage. Je vais prendre... Bon, il considère que c'est des montagnes. Et l'eau. Et je vais créer un seul masque. Voilà. Pour le coup, l'autodétection se fait plutôt bien. Sauf cette petite bande qu'il y a ici. Donc là, je vais ajouter à la sélection. Donc, ajouter. Je viens prendre le pinceau. Et je viens ajouter ce qu'il y a ici. Voilà. J'ai l'impression que... À ce niveau-là... Ouais. Mais là, les sélections... Vous voyez... Si vous ne zoomez pas, vous avez l'impression que la sélection est bonne. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Elle n'est pas si précise que ça. Donc... Ce qu'on va faire... C'est que je vais d'abord ajouter. Et je vais prendre l'outil... Sélectionner des objets. Et je vais sélectionner le bout de la falaise qu'il y a ici. Pour venir récupérer ce qui n'était pas récupéré ici. Voilà. Et ici, on a vu qu'il en a sélectionné un peu trop. Donc, cette fois-ci, je vais venir soustraire. Et je viens faire sélectionner des objets. Alors, même si c'est le ciel, je fais quand même sélectionner des objets. Et je sélectionne plus de ciel que de roche. Et il va venir me soustraire ce qui était en trop. Et je vais continuer, donc soustraire. Sélectionner des objets. OK. Mon masque me convient. Voilà. Donc, vous voyez que j'ai le masque principal. Et tout ça, c'est des masques pour venir corriger le masque de départ. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici ? Je vais ouvrir un peu les ombres. Voilà. Légèrement. Je vais ajouter un tout petit peu de contraste. Un petit peu d'exposition. Je vais booster un peu les blancs. Voilà. Diminuer un tout petit peu les noirs pour augmenter le contraste. Comme ceci. Avant, après. OK. Ça me convient. Donc, ça, c'était la première astuce sur les masques. La première astuce, c'est que j'utilise les outils d'auto-détection. Mais je dois impérativement venir les corriger. Et notamment avec sélectionner un objet. En utilisant la fonction rectangle. Et de cette manière, vous allez pouvoir avoir des masques vraiment de qualité qui peuvent se rapprocher des masques qu'on obtiendrait sous Photoshop. Si vous ne le faites pas, vous aurez des choses qui sont approximatives. Il suffira que vous jouez un peu sur l'exposition. Et vous aurez des halos qui vont se créer au niveau des zones de transition qui ne sont clairement pas esthétiques. La deuxième astuce, quand vous êtes sur un sunset, que vous avez un élément au premier plan, que vous avez le ciel qui est derrière, il est toujours intéressant de venir rajouter un petit effet de glow. Comme s'il venait de derrière la digue, par exemple, sur cet exemple-là. Donc, ça serait de venir éclaircir un petit peu la zone qu'il y a derrière. Venir la réchauffer pour donner la sensation que la lumière du soleil diffuse. Comment vous faites ça ? Vous allez créer un nouveau masque. Et cette fois-ci, on va prendre le dégradé radial. On va le créer et on va le placer. Comme ceci. Sauf que je ne veux pas que les effets que je vais appliquer s'appliquent sur la digue. Enfin, la jetée. En fait, je n'en sais rien s'il y a une digue, une jetée. Allez, on va dire une jetée. Ça applique sur la jetée. Comment je fais ? Je viens dans Soustraire. Et vous le savez maintenant. Sélectionner des objets. Le rectangle qui est activé. Et je sélectionne. Comme ceci. On voit qu'il y a encore des choses dans l'eau qui sont sélectionnées. Ce n'est pas grave. On continue. Sélectionner des objets. Et on vient fignoler. Soustraire au pinceau. Voilà. On va zoomer un peu. Parfait. Ok. Nickel. Voilà. Ma sélection est parfaite. Adaptée. Et ce que je vais faire pour donner cet effet de diffusion de lumière. C'est très simple. Vous allez dans l'onglet des effets. Et vous allez diminuer la correction du voile. De cette manière. Pour avoir cette sensation de diffusion de lumière. Comme ça. Ici je vois que je peux aller assez loin quand même. Je vais m'arrêter. Voilà. Ici. Et je vais le réchauffer un petit peu. En boostant un peu la température. Comme ceci. Et ce que je peux faire. C'est que je vais booster un petit peu les blancs aussi. Je ne vais pas aller trop 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 loin. Voilà. Quelque chose. Comme ça. Donc ça me donne avant. Après. Avant. Après. Alors. Je trouve que ça ne matche pas trop. Entre la luminosité. Ici. Et ici. Je pense que sur mon calque. Sur mon développement général. J'ai trop baissé. Les hautes lumières. Donc je vais les ramener un peu. Voilà. Pour avoir quelque chose. Voilà. Quelque chose qui ressemble. Plus ça. Ça. Là. C'est très bien. Parfait. Maintenant. Ce que je vais faire. C'est que je vais. Faire un masque. De plage. De couleurs. Et je vais venir sélectionner. C'est ton moyen foncé. Ici. Que je trouve. Un peu trop. Vert. Je vais faire. Je viens. Affiner. Cette sélection. De cette manière là. Je vais juste ajouter. Un tout petit peu. De magenta. Parce que. Je le recogérerai plus tard. Et ce que je vais faire. Aussi. C'est que je vais ouvrir. Un peu. Les ombres. Voilà. Et booster. Un peu. Les blancs. Voilà. Comme ceci. Et maintenant. Je reviens. Sur le développement général. Je vais. Corriger un petit peu. Cette colorimétrique. Qui ne me convient pas. Dans les ombres. Je vais ajouter. Un petit peu. De magenta. Voilà. Je vais baisser. Mon bleu primaire. Vers le cyan. Tout en augmentant. Un peu. Sa saturation. Comme ceci. Et je vais ajouter. Un peu. De vert primaire. Comme. Voilà. Comme ça. Avant. Après. Avant. Après. Et. Une étape. Super importante. Que je fais. En général. Après. La colorimétrie. Je vais. De nouveau. Créer. Un masque. Et. Cette fois-ci. En plage. De luminance. Mon objectif. Ici. Ça va être. De venir. Contraster. Contraster. Les tons. Moyens. C'est. La clé. En image. De paysage. De venir. Contraster. Les tons. Moyens. De manière. Spécifique. Comment je fais. Je vais venir. Donc. Quand j'ouvre. Un nouveau. Un nouveau. Calque. De plage. De luminance. Comme ceci. Par exemple. Voilà. Voyez. J'étais pile poil. sur les tons. Moyens. Donc. Je n'ai que. Les tons. Moyens. De sélectionner. Je peux affiner. Vers les tons. Foncés. Affinés. Vers les tons. Clairs. Plus ou moins. En jouant. Sur ce curseur là. Et là. Ça me va. Très très bien. Parfait. Et ce que je vais faire. C'est que je vais augmenter les blancs. Voilà. Et je vais diminuer les noirs. Comme ceci. Donc. En général. Quand j'utilise ça. Je joue. Uniquement. Sur ces deux. Sliders. Celui des blancs. Et. Celui des noirs. Et. Pour le coup. Ça change. Absolument tout. Ça donne. Beaucoup. Plus. De texture. À l'image. De profondeur. À votre image. Et. C'est vraiment. Une étape. Clé. Donc. Vous voyez. Que. Dans l'utilisation. Des masques. Une des premières choses. À retenir. C'est qu'il faut. Forcément. Les corriger. Et que. La sélection d'objets. Pour ça. Est vraiment. Génial. Pour ce travail. De correction. Quand. Vous avez. Un premier plan. Un arrière plan. Si vous pouvez. Derrière. Donnez. Cette sensation. Que ça se passe. Derrière. Votre premier plan. Un effet. De glow. Ça ne pourra. Que renforcer. L'intensité. De votre image. Et. La troisième. Clé. Avec les masques. C'est. Ne jamais. Oublier. De faire. Un masque. En. Plage. De luminance. Pour venir. Contraster. Les tons moyens. Alors. Évidemment. On peut. Continuer. Travailler. Les textures. Les détails. Enfin. Sur la colorimétrie. Voilà. Après. C'est le chacun. C'est à chacun. Ses goûts. Mais. On pourrait. S'arrêter là. Et avoir un résultat. Tout à fait. Crédible. Avec une vision artistique. Alors. Après. C'est propre à chacun. Les goûts. Et les couleurs. Libre à vous. D'aller dans les colorimétries. Qui vous. Qui vous plaisent. Ou. Tout simplement. De rester. Le plus naturel possible. Ça. C'est les goûts. De. Cette image. Pour arriver. À ce résultat. On a utilisé. La fusion d'exposition. Les masques. Et. L'étalonnage. Pour. La correction. Colorimétrique. J'espère que cette vidéo. Vous a plu. Si c'est le cas. Dites le moi. En commentaire. Mettez moi. Votre plus beau pouce bleu. Ça compte. Énormément. Pour moi. Et pour le référencement. De la chaîne. Je vous rappelle. Que. En description. Je vous mets les liens. Vers mes réseaux sociaux. Où vous pouvez retrouver. Mon travail. Je vous mets également. En description. Les liens. Vers. Mes packs de ciel. Donc si. C'est des choses. Qui vous intéressent. Pour vos propres. Compositions. De pouvoir. Changer des ciels. J'ai des packs de disponibles. Que ce soit. Packs. Donc. De ciel. D'aurore boréale. Ou sinon. De coucher de soleil. Pose longue. Ciel en journée. Enfin voilà. Je vous remets les liens. En description. Et il ne me reste plus. Qu'à vous souhaiter. Une excellente journée. Une excellente soirée. Une excellente matinée. Et je vous dis à très bientôt. Pour de nouvelles aventures. Ciao.